Je suis né de l'autre côté du pont à Sartrouville, on a grandi avec mon frère jusqu'à 8-9 ans ici en région parisienne et ensuite nos parents sont redescendus dans le sud-ouest et on a vécu une grande partie de notre enfance là-bas dans le sud-ouest à Dax. Le cheval était déjà présent parce que mon père était déjà dans le métier et jockey et ensuite premier garçon ici en région parisienne et c'est ensuite quand il a arrêté il s'est installé chauffeur de taxi à Dax et on est redescendu à ce moment là. Je suis resté longtemps sans savoir ce que je voulais faire et puis un jour mon père est redescendu enfin après plusieurs années sans être monté à cheval il était redescendu monté chez Michel Laborde à l'hippodrome de Dax et il nous a emmené un matin et puis c'est reparti c'est parti comme ça on a commencé sur les chevaux de corps sur ce sur les chevaux de de monsieur Michel Laborde et puis voilà de fil en aiguille le samedi une fois de temps en temps puis après tous les samedis puis le samedi le dimanche et voilà c'était parti comme ça ensuite on est je suis rentré à la facec j'ai été une première année chez apprenti chez monsieur soubagné à la teste et j'ai terminé mon apprentissage chez Jean-Pierre Totin à Pau où je suis resté après une année ou deux salariés et où j'ai débuté en course en plat en obstacle et puis on est ensuite je suis arrivé ici en région parisienne pour tenter ma chance on a le temps de rien voir ça va tellement vite encore que moi j'ai eu le temps parce que je suis parti dernier j'ai fini dernier comme ça j'ai c'était oui enfin on n'a pas le temps de comprendre la carrière a été lancée en tout cas j'avais changé de d'orientation en en région parisienne ça a été long à démarrer j'ai travaillé une année chez monsieur balanda où j'ai travaillé le matin monter une fois ou deux comme ça en course et ensuite je suis j'ai fait trois quatre ans chez monsieur cherel là ça a commencé à j'ai commencé à apprendre un peu de métier de jockey j'ai sillonné un peu la province j'ai fait quelques gagnants et puis ensuite au bout de trois quatre ans je suis rentré chez yannick foin et là ça a commencé vraiment à être plus marrant comment on les perçoit déjà c'est un patron en premier et puis il y a le le reste enfin on a besoin des entraîneurs et pour pouvoir se lancer il faut les écouter faut comprendre ce qu'on la façon de travailler de de chacun et s'adapter oui parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plus j'ai toujours été investi dans dans toutes les écuries où j'ai où j'ai travaillé investi dans le travail des chevaux dans le travail à l'écurie dans et c'est ça m'a toujours beaucoup plus dans les soins et c'était et j'aime j'aimais beaucoup former les chevaux l'apprentissage dresser les chevaux c'est quelque chose que j'aime beaucoup envie de comprendre et puis surtout de les prendre à zéro puis les voir progresser jusqu'à les emmener aux courses quoi alors pour l'instant tant que j'étais cavalier enfin le cavalier du matin et jockey je le faisais en les emmenant et puis en les montant le matin et puis avec une équipe et puis maintenant c'est différent c'est moi qui doit qui doit instaurer un programme d'apprentissage et puis d'entraînement et trouver ma méthode ça prend du temps et ça prend du temps mais au fur et à mesure on commence à comprendre quelques les bêtises qu'on a pu faire l'année dernière ou pourquoi c'est pourquoi ça n'est pas comme ça et puis et puis on s'adapte on essaie de changer ce qui marche pas moi c'est une chance et d'avoir pu être associé à ce cheval là parce que je t'ai le choix il était déjà bon avant que je le monte et quand on vous dit bon maintenant c'est toi qui va le monter tu vas essayer la roue la tournée là le grand stipple deux fois et puis c'est surtout que c'était une période très bénéfique et très quelques quelques décisions que je prenais dans un parcours ça fonctionnait à ce moment là et puis c'est jamais un peu la baraka dans les bonnes courses ce que j'étais associé à deux j'ai pas énormément de gagnants en nombre mais par contre les belles j'en ai pris pas mal quand même et ben j'ai arrêté parce que je met j'ai eu un grave accident au mois de juin juillet enfin au mois de juillet je sais plus quelle année je me suis cassé les vertèbres deux ou trois je sais plus deux je crois et j'ai passé six mois avec un corset ou non six mois arrêté trois mois avec un corset six mois arrêté et puis quand je suis revenu ben j'ai eu du mal à retrouver à retrouver des bons chevaux et les quelques bons chevaux que j'avais retrouvé se sont esquinté et puis du coup j'ai dit c'est comme un joueur de foot quand vous avez joué en ligue 1 vous n'avez pas fini envie de finir en national et voilà j'ai tourné la page comme ça un moment du jour au lendemain je devais remonter deux à hauteuil j'ai monté le premier en plus j'ai pris une grosse amende ce jour là je dis je monte pas le deuxième j'arrête terminé c'était fini quand j'ai arrêté j'avais absolument pas j'étais pas encore inscrit au stage pour devenir entraîneur je savais que je vais le faire peut-être dans les années à venir je savais pas que j'allais m'installer dans les six mois après c'était vite du coup je me suis inscrit rapidement à la session qui devait suivre pour les stages d'entraîneur je l'ai eu au plus à la première au premier passage et puis je me suis installé pratiquement dans la foulée le temps de le temps de l'administratif et il faut trouver les chevaux les clients les chevaux et là c'est c'est pas si simple heureusement que avec mon père on a réclamé un cheval ça a été le premier cheval c'était encore joqué et c'était quand j'ai eu mon accident j'étais sur le j'étais sur le lit à l'hôpital et verrou elle dit qu'est ce qu'on fait on compte on le fait on compte on le fait ou on arrête il dit on continue et voilà je les fais on les j'étais quand même sur la fin de carrière enfin je les fais on l'a fait c'est un risque il faut du temps et et bah ça serait bien de le remplir maintenant les clés pour ça les clés pour ça les clés et je pense que c'est france galop qui les a qui avec faut retrouver les clients il faut redonner un nouvel élan à la filière et ça revient ça peut revenir mais c'est vrai que enfin on a beau gagner deux trois courses c'est pas pour ça que ça vient taper à la porte je savais que c'était difficile mais je pensais pas que c'était aussi aussi diversifié dans les problèmes le à la limite ce qui est plus facile c'est entraîner les chevaux presque monter à cheval on sait le faire après c'est vrai que la gestion c'est vraiment une autre une autre chose et le commerce aussi c'est encore autre chose quand on est déjà pas bon commercial pour savoir me vendre en tant que jockey mais alors pour aller chercher des clients c'est pareil c'est aussi compliqué enfin si on sait pas le faire c'est difficile c'est surtout que je suis très bien encadré j'ai ma femme véronique qui est très investi dans le qui est bien investi dans l'écurie et sans elle j'aurais pas j'aurais pas fait long feu c'est sûr non je pense pas non 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 c'est c'est bien assez compliqué et puis j'aime être à cheval et j'aime bien avoir la main mise un petit peu sur tout avoir essayé un petit peu tous les chevaux je les monte tous simple le matin je les saute encore je les donne ça un jeu dresse je saute je fais j'aime j'aime bien les essayer alors j'ai encore un petit peu de mal à écouter le l'avis du cavalier qui le monte j'aime bien avoir moi ma petite idée quand même ça ça va venir mais c'est pas encore fait ça moi mon métier c'est pour moi c'est encore monter à cheval et d'emmener les chevaux d'emmener les chevaux aux courses mais c'est quand même c'est l'autre c'est ce qui est autour qui est compliqué voilà j'aime être dans mon écurie avec mes chevaux avec avec les filles travailler s'en occuper mais aller aux courses mais après tout ce qui est autour me lever le matin c'est pas un problème j'aime être le mat je suis pas le premier parce que c'est maude qui nourrit le matin et elle est là avant tout le monde mais être au calme les avoir les chevaux c'est voilà c'est ça une fois qu'on a lâché le cheval en piste on peut plus rien faire les on est passé de d'acteurs à spectateurs et et puis enfin c'est vraiment une perception complètement différente de ne plus pouvoir rien maîtriser à ce moment là c'est un stress aussi un peu ouais un peu un peu peut-être en plus quand on a monté en course on dit mais qu'est-ce qui fait ce con avec les jockeys de ma génération peut-être oui enfin en tout cas on était copains avant maintenant je en fait je travaille avec quelques-uns ça le courant passe bien avec les jeunes on a un peu plus de mal à ce à se comprendre par contre à se comprendre mais c'est vrai qu'avec les jeunes les jockeys de qui ont mon âge qui continue c'est plus facile c'est plus facile avec les propriétaires pour l'instant il n'y en a pas beaucoup mais pour l'instant ça se passe bien on a on a de bons rapports et non ça va je suis l'avenir je le vois avec plein de gagnants des boxes bien remplies avec des bons chevaux non j'espère que il faut durer et que peut-être ne pas trop s'étendre ça sert à rien de 2 il faut être capable de face qu'on se il faut faire ce qu'on sait faire si on m'arrive avec 35 ou 40 suvaux d'un coup je sais pas si je serais capable de gérer ça rester à à échelle humaine et savoir ce qu'on sait faire enfin fait de faire ce que l'on sait faire